Une entrevue avec Jordan Lévesque, mesdames et messieurs. Et moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Évidemment, la voix, c'est quelque chose de bien spécial au Québec. Alors, je ne peux pas ne pas te demander comment ça se passe, le retour de cette expérience-là. Il faut dire qu'on a été chanceux parce que, pour Jacques et pour moi, ça s'est étiré cette année parce qu'on a pu faire la tournée de la voix expérience. On en a profité au maximum. On a passé du temps avec des gens de qualité. On a fait des super rencontres, même que c'est sûr qu'on s'ennuie un petit peu. Mais honnêtement, c'est qu'il y a du positif. C'est vraiment une super belle expérience. Et là, tu vas nous présenter ton premier EP en carrière. Ça va sortir au printemps. À quoi on peut s'attendre pour cette nouveauté-là? C'est sûr que premièrement, je me fais un devoir de le faire 100 % en français parce que c'est mon seul regret de l'aventure de la voix. C'est que je n'ai pas pu chanter en français à la voix. Donc, pour mon EP, je consacre 100 % francophone parce que je parle en français, je ne suis pas anglophone. Puis, c'est ma langue maternelle. Donc, j'aime la chanter. Composition, des gens composent pour toi. Comment ça va se passer? C'est moi qui risque de composer tout le EP. Il est commencé, il n'est pas complété. J'ai des idées de collaboration avec des amis, entre autres des amis de la voix. Je ne vous en dis pas plus que ça. Mais, il va y avoir des collaborations. Mais, l'essentiel va être composé par moi et par mon réalisateur, John Anthony. Et là, tantôt, tu nous as fait une presque primeur avec le premier extrait de ton EP. Mais là, tantôt, tu m'as dit que tu avais une vraie primeur pour nous autres. J'ai-tu une vraie primeur pour vous autres? Ah, bien oui. En fait, oui, c'est ça ma primeur. C'est que je vais passer le mois de décembre avec Marc Dupré, son party musical 3 au Capitole de Québec. Quand même, c'est un beau rendez-vous musical, Marc Dupré. Vous vous côtoyez encore, j'imagine, beaucoup. Oui, on se texte beaucoup ici. Marc est beaucoup sur la pelle, le texto. C'est un beau cadeau de Noël qu'il me fait, je trouve. Et là, évidemment, je vais te laisser profiter du moment de sortir ton EP, de le composer premièrement. Mais par la suite, est-ce que tu as un idéal de carrière? À court terme, c'est sûr que l'été prochain, on veut faire de la tournée avec mon spectacle, qui va être moitié cover. Donc, moitié des chansons New Country américaines et moitié mon stock original. Mais éventuellement, ce serait d'avoir un spectacle New Country 100 % francophone. Je pense qu'on a tous hâte de voir ça, vraiment. Merci d'être avec nous, Jordan. Et là, attention, pour ceux qui ont vu La Voix l'année passée, bien, vous savez qu'il a impressionné tous les juges avec son interprétation de Tennessee Whisky. Il nous l'offre ce soir. Voici Jordan Lévesque. La Voix l'année passée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501